Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 23 janvier 2024, 8h49 On va faire du Québec dans ce monde dystopique, dans ce monde complètement devenu gaga 2024, une année où il va y avoir 62 élections, dont des pays assez importants. On a vu Taïwan qui a eu une élection récemment au début de l'année, qui a élu un gouvernement séparatiste. Là tu vas voir l'Inde, je pense le Pakistan, les États-Unis et plein plein d'autres. Ça va être une année complètement cinglée où une partie de l'élite va se retrouver sans pouvoir peut-être parce qu'une autre partie de l'élite va prendre le pouvoir. À Davos, on était très peureux, très excités, très craintifs. On s'attend déjà à la réélection de Donald Trump. On a lancé l'idée qu'il faut qu'on mette vraiment une censure mur à mur dans nos pays. On pensait être avec un droit de parole et un droit de pensée différent, mais on va lancer une attaque contre tous ceux qui remettent en question l'agenda de ces gens non-élus qui contrôlent tous nos gouvernements, toute cette élite, premièrement, du complexe industriel. Le complexe, on pourrait même l'appeler aussi pharmaceutique, militaro-industriel, le complexe, on pourrait l'appeler aussi environnemental-industriel, complexe médiatique aussi à la fin qui est là pour te contrôler et te manipuler et t'endoctriner avec ce programme mondial que notre élite a, mais c'est exclu de ce programme-là. Et on le voit, les attaques contre les fermiers, les attaques contre notre mode de vie, les attaques contre l'économie qu'on veut changer. On a mis la pression. Tu as Larry Fink de BlackRock qui dit qu'on doit imposer tout ça, on doit forcer les gens. C'est assez spectaculaire ce qui se passe en ce moment. C'est une année comme tu ne l'auras jamais vécu. Pendant ce temps-là, tu as un autre bloc qui, lui, je ne sais plus si c'est le meilleur ou pas, peut-être que c'est le meilleur bloc, celui qu'on nous avait démonisé dans notre bloc à nous, le bloc occidental, le bloc des pays de l'Est. Est-ce qu'il faut tous s'en aller là-bas, vivre là-bas? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est l'avenir? L'avenir nous le dira. Mais pendant ce temps-là, Kim Jong-un et Poutine se sont tant rencontrés et s'engagent à former un nouvel ordre mondial dans un avertissement effrayant en Occident, alors que ce qu'on appelle les tyrans renforcent leur front uni contre les États-Unis de Joe Biden, les États-Unis de l'Union européenne, les États-Unis du Forum économique mondial, dans le fond, les États-Unis du quatrième pouvoir, l'État profond, c'est eux qui gèrent vraiment les États-Unis. Oublie la présidence, oublie la Chambre, oublie le Sénat, qui devrait être les bases, et la Constitution, qui devrait être les bases de ce dans quoi on devrait vivre. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est juste l'illusion. Le vrai pouvoir, c'est le quatrième pouvoir, peux-tu le voir? C'est l'État profond, c'est ces gens anonymes, non élus. La Corée du Nord a déclaré qu'elle avait accepté de renforcer sa coopération stratégique et tactique avec la Russie, alors que les deux pays intensifient leur front uni contre les États-Unis. Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont envoyé un message effrayant à l'Occident, promettant d'établir un nouvel ordre mondial. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les deux pays étaient devenus, ou avaient convenu, de renforcer leur coopération stratégique et tactique pour défendre leurs intérêts fondamentaux et établir un nouvel ordre mondial, international, multipolarisé. Ou sinon, on somme tous dans la tyrannie. Ce bloc de l'Est, je ne pense pas que les Nord-Coréens vivent comme à Byzance, je ne sais pas, mais on n'a jamais vraiment de rapport clair, net et précis d'une photo détaillée de comment vivent les Nord-Coréens sous des administrations comme Kim Jong-un. En Russie, on a un petit peu plus d'informations qui nous proviennent de là. Est-ce que les Russes sont plus heureux? Est-ce qu'ils vivent dans une liberté absolue? Je ne pense pas, je ne sais pas. Mais ce qui semble s'installer, c'est une tyrannie mur à mur. Autant pour nous, on est en train de contrôler, de censurer tous ceux qui pensent différemment de ce bloc de l'élite qui veut nous imposer une idéologie, un régime de vie avec tout ce que ça comporte, l'agenda LGBTQ++, l'inclusion. Tout est basé sur le racisme, on avance avec le racisme, la division à tous les niveaux. C'est complètement hallucinant, il n'y a rien pour unir le monde dans ce que l'élite nous propose. On remet en question tous les fondements de notre société qu'on pourrait appeler judéo-chrétienne, appelle-la comme tu voudras. L'un des rares dirigeants mondiaux soutenant ouvertement la guerre de Poutine en Ukraine, le tyran nord, le tyran nord-coréen, tente de sortir de son isolement diplomatique. Kim tente de reprendre pied alors qu'il traverse une impasse nucléaire qui s'aggrave avec Washington, Seoul et Tokyo. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a ajouté que les responsables russes ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la coopération militaire croissante des États-Unis avec leurs alliés asiatiques qu'ils accusent d'aggraver les tensions. On le sait, c'est juste une guerre de... c'est une guerre dans le fond de mafiosos, c'est une guerre de corrompus, c'est une guerre de gang de rue. C'est ça à quoi on assiste en ce moment. Et l'espèce de pactole que ces gens-là veulent, l'espèce de ressource que ces gens-là ont pour s'enrichir, bien c'est nous la population, c'est nous qui sommes la victime de ces criminels qu'on peut maintenant identifier comme tels avec les connaissances qu'on a, avec ce qu'on voit et ce qui se passe et comment ces gens-là nous traitent, comment l'élite se comporte. Tu le vois, c'est des clans qui sont en guerre les uns contre les autres pour garder le contrôle de la population parce que la population est docile, naïve et peu importe ce qui va arriver, la population, dans la nature des choses, est obligée de survivre et pour survivre, est obligée d'enrichir le complexe militaro-industriel, le complexe industriel, le complexe médiatique et le complexe pharmaceutique. Wow! On peut dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge. 2024, c'est l'année où probablement ton monde va changer à jamais parce qu'il n'y a personne qui est là pour te protéger, personne qui est là pour... Il reste une bouée de sauvetage, c'est difficile peut-être pour toi de l'accepter, puis ça va durer combien de temps? Il te reste une bouée de sauvetage, puis c'est des gens comme Donald Trump qui sont là à lutter, c'est pour ça qu'ils sont attaqués si férocement par le système, que ce soit le système de justice, le complexe médiatique et le complexe politique et le complexe industriel parce que, que tu le veuilles non, Donald Trump défend la liberté, défend nos valeurs. Ravière Mielet, en Argentine, vient de se faire élire là-dessus, puis on le voit, il y a une poussée de ces gens-là qui, dans plusieurs élections, vont peut-être prendre le pouvoir et c'est ce qui fait peur à l'élite en ce moment et c'est pour ça qu'elle est en mode attaque, mode de censure totale parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une autre idéologie qui puisse exister, une autre possibilité qui puisse exister pour la population. 2024, c'est malheureusement l'année où ça passe ou ça casse mais ces gens-là sont en mode attaque, sont en mode exactement comme Staline le fait, comme les communistes le font dans une propagande totale, ils racontent n'importe quoi mais ce n'est pas important parce qu'ils le répètent tellement avec le complexe médiatique que ça devient comme une espèce de vérité. comme Staline avait identifié les agriculteurs, les fermiers comme l'ennemi du peuple, bien c'est exactement ça que le Forum économique mondial a fait cette année. Et plus encore. Tu le sais, ils ont le complexe médiatique, c'est eux qui le possèdent puis ils s'en vont, puis c'est toujours la même idéologie, c'est l'école de pensée unique, puis c'est ça qu'on impose. Puis si tu n'es pas d'accord avec ça, bien on ne te permettra pas de t'exprimer sur les réseaux sociaux, on va te censurer, te bannir. Wow! 2024, c'est l'année de la fin peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada ...